bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo amateur contretitré aujourd'hui je vais vous parler de ma partie jouer contre jean-marc de grave un très fort joueur grand maître et amis depuis de nombreuses années en fait je crois que je connais jean-marc depuis plus de 30 ans ce qui ne nous rajeunit pas bien sûr alors jean-marc de grave est un des dix meilleurs joueurs français il a été grand maître à l'âge de 17 ans c'est quand même assez impressionnant multiples champions de france dans la catégorie junior il a déjà terminé premier ex aequo du national mixte premier ex aequo à nancy et à marseille alors malheureusement malheureusement les deux fois il a il a perdu il a perdu les départages alors cette partie s'est disputée lors du célèbre tournoi de fourmis un tournoi du nord on va dire du sud du nord de mon ami alexandre lalot mais d'autres amis comme franck mesdague claude du bocage et j'en passe alors c'est un tournoi qui se déroule en fait sur trois jours et qui comprend cette ronde alors cette partie elle s'est jouée en 2002 c'est c'était en pleine coupe du monde et comme un passionné de foot que je suis j'étais bien plus intéressé par les matchs diffusés en direct dans la scène analyse que par les parties d'échec donc là la difficulté en fait pour le grand maître jean-marthe de grave déjà c'est de jouer contre un ami un très bon ami je vais dire même et aussi par le fait que j'étais quasiment plus assis devant la télévision dans la salle d'analyse que devant l'échiquier alors ça veut dire que cette partie je les jouais aussi beaucoup plus détendu qu'à l'habitude et ça c'est important quand vous jouez un joueur titré c'est de ne pas vous laisser envahir par le stress le stress peut être nuisible dans ces cas là je n'ai pas vraiment pu me préparer pour cette partie bon déjà j'en avais pas très envie puisque il y avait comme je voulais dit ce match de foot et aussi parce que le tournoi de fourmis c'est par exemple une journée à trois ronde donc autant dire que contre chaque ronde il n'y a vraiment pas beaucoup de temps pour se préparer et que l'énergie est vraiment importante de ce tournoi donc avec trois rondes sur une journée moi ce jour là je crois avoir joué jean-marc de grave manuel à pisser là et un troisième joueur qui était le grand maître gay bois de zé autant dire une sacrée journée alors je vais tout de suite commencer par la partie donc jean marque est un adepte du coup e4 c'est son coup préféré je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu jouer d'autres coups jean marc est un joueur dynamique qui aime les lignes ouvertes et l'initiative j'ai donc choisi de jouer c5 jean marc a joué cavalier f3 j'ai joué e6 parce que je suis plutôt un adepte des sicilienne avec que 6 bon je suis aussi un joueur de française donc le fait pour le moment d'avoir ce fou enfermé ne me gêne pas trop je vais sûrement lui trouver un bon emplacement plus tard jean marc décide de jouer c3 c'est un grand adepte de la sicilienne à la pile c'est aussi un grand adepte en fait des de l'italienne et un spécialiste dans cette ouverture je crois même qu'il a battu etienne baccaro plusieurs fois sur cette ligne et plein d'autres joueurs vous pouvez aller voir dans les bases de données d'échecs jean marc est un adepte en fait des systèmes où il arrive avec deux pions centraux e4 et d4 ce qui lui confère beaucoup de lignes ouvertes et beaucoup d'activités j'ai donc décidé pour ma part que comme jean marc a joué c3 ce coup c3 a pris la place du cavalier c3 le cavalier c3 qui contrôlerait bien sûr la case e4 et la case d5 comme le cavalier n'est plus ici et que dans les siciliennes on espère avoir l'occasion de jouer d5 dans des bonnes conditions j'ai joué d5 jean marc m'a pris en d5 ce qui est tout à fait normal il veut ouvrir les lignes comme je voulais dit j'ai repris en d5 du pion ce qui va nous permettre en fait de libérer ce fou et ici jean marc a joué d4 comme je vous le disais tout à l'heure jean marc m jouer des lignes ouvertes qu'elle est ici sa menace sa menace en fait c'est de prendre le pion c5 et d'isoler le pion des scintes ce pion isolé comme il est seul je dis toujours que quand on est seul on est triste on est faible je vais devoir le protéger comme je vais devoir le protéger je vais perdre de l'activité de mes pièces parce que mes pièces n'auront principalement qu'un rôle défensif jean marc lui va s'évertuer en fait à essayer d'attaquer ce pion voire de le bloquer et ensuite d'essayer de le gagner petit conseil dans ce genre de position si vous jouez avec un pion isolé il faut éviter d'entrer dans des finales de pièces lourdes pourquoi tout simplement en fait parce que si les blancs arrivent ici à amener trois pièces lourdes sur la colonne des les noirs trois pièces lourdes sur la colonne des les on aura donc trois attaquants blancs contre trois défenseurs noirs les blancs pourront ajouter le quatrième attaquant le pion c et j'aurai du mal à défendre ce pion donc si vous devez entrer dans des finales puisque par exemple votre attaque n'a pas abouti avec les noirs vous devez essayer d'entrer dans des finales de pièces mineures qui seront beaucoup plus difficile pardon beaucoup plus facile à défendre donc lorsque l'on a le pion isolé en fait il y a deux plans pour les noirs le premier plan en fait c'est d'utiliser si possible les lignes ouvertes pour bien sûr y placer des tours par exemple mais aussi essayer d'utiliser les lignes ouvertes pour pouvoir utiliser les fous alors ça va faire beaucoup de flèches mais regardez les fous pourront circuler l'autre fou pour aussi sûrement circuler donc le premier plan des noirs c'est d'essayer de monter une attaque contre le monarque noir le monarque blanc excusez moi je bafouille un petit peu s'il n'arrive pas à monter une attaque contre le roi blanc ils vont essayer d'avancer ce pion en d4 et de l'échanger pour éliminer cette faiblesse c'était une grande idée d'un joueur qui s'appelait garic kasparov que vous devez connaître un des meilleurs joueurs de tous les temps il disait que si le camp qui a le pion isolé arrive à pousser ce pion en d4 par exemple ici et à l'échanger cela signifie qu'il contrôle donc mieux le centre que l'adversaire ça ce sont les plans pour les noirs les plans pour les blancs sont premièrement de bloquer ce pion et d'essayer par la suite de l'attaquer pour le gagner l'autre plan que les blancs pourraient essayer d'avoir c'est celui que je vous ai dit il ya quelques secondes d'essayer de transposer dans des finales de pièces lourdes ici j'avais donc deux choix principaux alors le coup normalement théorique c'est plutôt cavalier c6 avec l'idée par exemple fou b5 cavalier f6 petit roc fou e7 d prend c5 fou prend c5 fou g5 pour mettre la pression en fait sur le cavalier f6 ici on défend avec fou e6 les noirs jouent pardon les blancs jouent cavalier bd2 avec l'idée bien sûr d'aller en b3 et d'installer un fort bloqueur en d4 petit roc cavalier b3 fou b6 ici les blancs installent leur cavalier en b4 et maintenant ils ont déjà eux pour leur part réussi leur premier objectif de bloquer ce pion maintenant ils vont essayer de l'attaquer au lieu de fou g5 ici alors j'espère ne pas aller assez vite dans les variantes mais n'hésitez pas à faire pause pour ralentir la vitesse de la vidéo ils peuvent aussi jouer tour e1 je joue donc fou e6 et ici s'ils tentent par exemple un coup comme cavalier g5 avec l'idée en fait de menacer le pion le fou deux fois pour gagner un pion je vais simplement roquer et en fait après cavalier pro e6 f pro e6 tour pro e6 les noirs ont sacrifié un pion mais ils vont avoir une grosse attaque par exemple ici on peut jouer cavalier e4 avec trois pièces qui attaquent f2 mais aussi une quatrième pièce qui peut arriver en h4 menacer f2 même à la place de cavalier e4 on aurait pu aussi jouer le direct fou pro f2 échec avec l'idée par exemple roi pro f2 dame b6 échec une pièce sans protection rappelez vous le dicton de mister john pièce sans protection peut-être combinaison le roi ici et dans les courants d'air les noirs ont récupéré leur pion les blancs ont encore toutes leurs pièces à la maison autant dire qu'ici la position blanche serait catastrophique alors moi je n'ai pas décide décider de jouer cavalier c6 parce que ce coup cavalier c6 m'oblige à jouer avec le pion isolé qui peut comme je voulais montrer être bloqué souvent et limiter le jeu des noirs comme je suis aussi un joueur dynamique je n'avais pas envie de jouer cette position contre jean marc spécialiste qui m'aurait fait souffrir je pense à petit feu tout doucement j'ai donc opté pour la variante c4 c4 ici j'ai donc une chaîne de pions d5 c4 j'explique toujours à mes élèves que lorsqu'il ya une chaîne de pions comme celle ci si l'on veut ouvrir les lignes on va essayer d'attaquer cette chaîne de pions je prends toujours l'exemple d'un joueur de rugby un joueur de rugby en fait si on veut le faire tomber on essaie de le plaquer aux jambes ici donc en dessin pour le moment il est difficile pour les blancs d'attaquer ce pion en dessin quand les joueurs de rugby en fait n'arrivent pas à attaquer la base de la chaîne de pions ou la base du joueur c'est à dire les jambes il s'attaque en général à la tête même si bien sûr je le rappelle au rugby c'est illégal et ils vont essayer d'attaquer la tête de la chaîne de pions pour essayer de la faire tomber comme le joueur de rugby qui attrape son adversaire à la tête c'est la raison pour laquelle jean marques a joué b3 b3 il exerce déjà donc une menace direct sur le pion c4 ici il est difficile de jouer b5 pour protéger ce pion c4 car sinon les blancs pourraient jouer à 4 il s'attaque une nouvelle fois à la base et ici je ne peux jouer à 6 car sinon la tour se retrouve sans protection et après simplement un coup comme a prend b5 on serait déjà en grande difficulté ce qui veut dire que sur b3 on n'a pas beaucoup de choix et le choix qui nous est proposé ici c'est de prendre en b3 ici vous allez peut-être me dire mais john tu nous as dit que tu n'aimais pas jouer avec un pion isolé et pourtant tu as un pion isolé en d5 alors c'est vrai mais la différence c'est que ce pion isolé n'est plus sur une colonne semi ouverte c'est à dire que comme il y a un pion en d4 il sera maintenant beaucoup plus difficile pour les blancs d'âme et les pièces lourdes pour attaquer ce pion et donc j'ai déjà beaucoup moins peur des finales qui pourraient surgir plus que il y a beaucoup moins d'attaques sur ce pion d5 Jean-Marc a donc repris en b3 et j'ai donc commencé mon développement comme je le dis souvent à mes élèves on commence le développement par le côté où l'on va roquer j'ai donc décidé de jouer cavalier f6 Jean-Marc a joué fou d3 donc joueur dynamique il a toujours des vues sur le pion h7 j'ai joué fou d6 avec moi même également des vues sur le pion h2 il a joué petit roc j'ai joué petit roc Jean-Marc a joué fou g5 donc ici les blancs commencent déjà à poser des questions au défenseur du pion d5 mais aussi parfois aussi à ce cavalier défendeur de h7 donc c'est aussi un coup très offensif un coup de développement mais qui est très menaçant pour le moment il n'y a non plus il n'y a pas c'est pas gravissime puisque toute façon le pion d5 pour le moment n'est pas attaqué mais j'ai quand même décidé de poser une petite question à ce fou en jouant h6 l'idée c'est de savoir déjà que veut il faire veut-il vraiment prendre ce cavalier ou pas s'il prend ce cavalier bien sûr ce sera sûrement un échange défavorable pour lui comme la position est ouverte les fous seront plus forts il décide donc d'aller sur la case h4 finalement en fait ce coup h6 est aussi très utile parce que en repoussant le four h4 on évite aussi parfois au cavalier de pouvoir aller en h4 ça veut dire qu'on a grâce au petit coup h6 éliminé parfois la possibilité à l'adversaire d'amener des pièces en plus dans l'attaque j'ai joué fou g4 donc je me développe également comme j'en marque tout en menaçant en créant le clouage il a joué kiavalier bd2 se protégeant du clouage et j'ai décidé de jouer kiavalier bd7 oui vous pouvez penser que je copie j'en marque mais bon vu qu'il est gmi ces coups doivent être bons je pense je peux donc les copier bon plaisanterie à part je veux surtout garder en fait la colonne c'est semi ouverte pour des fois mettre la pression sur ce pion c3 c'est pour ça que j'ai choisi cavalier bd7 pour ne pas que mon cavalier obstru cette colonne je ne veux pas que mes pièces gègnent l'infiltration sur cette colonne jean marc a joué dame c2 donc il me donne raison puisque il défonce le pion et j'ai décidé de jouer dame c7 vous allez dire encore une fois mais quel copieur en fait pas vraiment ce coup il a la même logique que j'en marque ici on peut faire un bilan post ouverture donc ça c'est un petit conseil que je vous donne dans les parties c'est à la fin de l'ouverture donc à la sortie de l'ouverture quand vous avez développé toutes vos pièces mineures et créer cette liaison entre les tours comme ici les deux tours f1 et a1 peuvent se faire coucou comme les tours a8 et f8 il faut essayer de faire un bilan post ouverture pour le moment les noirs n'ont pas beaucoup de points faibles en fait le seul point faible peut-être vraiment ce pion d5 isolé mais il n'est pas il n'est pas vraiment évident pour les blancs d'attaquer ce pion les noirs ils peuvent aussi avoir des avantages comme par exemple ici il est peut-être possible que cette majorité à un moment deux contrats puisse nous servir pour nous créer un pion passé ça c'est aussi donc souvent des un avantage de la majorité à l'aile dame et comment utiliser cette majorité à l'aile dame en fait il faut essayer de l'avancer pour se créer un pion passé là donc la difficulté maintenant pour les blancs c'est d'essayer de de trouver des cibles je remarque a donc décidé de jouer dès que c4 il démarre les hostilités et s'attaque à ma faiblesse est ce que cet échange ici c'est la question que l'on peut se poser est ce que cet échange de faire des prends c4 est ce qu'il a une valeur pour les noirs et ben pas vraiment parce qu'en fait on va lier les deux pions d4 et c4 qu'on va appeler des pions pendant lors des pions pendant en fait c'est un groupe de deux pions isolés en fait ils n'ont plus de pions sur les colonnes adjacentes et donc si je prenais par exemple le pion en c4 je vais créer un pion passé à l'adversaire le pion d4 qui pourrait devenir une force et surtout des fois monopoliser les pièces noires à la défense de la poussée de ce pion donc ici il est difficile pour les noirs de prendre et on doit aussi se méfier d'une possible poussée c'est à dire qu'il peut peut-être jouer c5 b4 et gagner encore de l'espace c'est la raison pour laquelle j'ai joué b6 pour stopper en fait les velléités blanches et freiner leur poussée sur la colonne c'est ici le coup b6 alors ça c'est ce que me disait mon ancien président à capelle lagrand mais néanmoins toujours amis depuis que je suis tout petit donc depuis 35 ans michel gouvard pré ex président du club de capelle il me disait toujours quand j'étais petit que lorsque l'on avance un pion on affaiblit des cases ici comme j'ai joué b6 j'ai affaibli les cases c6 et a6 quelle peut être la conséquence pour les noirs la conséquence on va vite la voir arriver c'est que le grand maître profite immédiatement de cet affaibissement pour jouer tour a6 un coup qui fait qui paraît très fort pour les blancs puisque en fait leur idée est simplement de venir doubler sur la colonne a attaqué ce pion a7 et peut-être par la suite tripler sur la colonne a et j'aurai du mal à défendre une troisième fois ce pion a7 alors bon la célèbre colonne a pour ceux qui le savent c'est la célèbre colonne a la colonne corse célèbre colonne a bon blague à part je vais revenir dans la partie ici comme les blancs essaient de m'attaquer à l'aile dame je vais essayer de contre attaquer au centre j'ai donc joué tour e8 pour prendre la colonne a j'en marque à jouer tour f1 donc il met la pression sur ce pion a7 mais pour le moment ce pion est suffisamment défendu deux attaquants deux défenseurs je vous le dis fréquemment le principe d'une attaque c'est que l'attaquant est plus d'attaquants que de défenseurs et dans ce cas là il pourra gagner la cible bien sûr je ne peux pas attendre trop longtemps car le coup dame a2 peut très vite arriver et dans ce cas là j'aurais du mal à défendre le pion a7 c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer mon offensif j'ai joué g5 fou g3 fou pro g3 et changeant en fait une pièce mais créant un affaiblissant dans la structure de pion blanche donc j'ai enlevé ce fou et maintenant que faire ici pour le moment avec les noirs je n'ai pas vraiment de cible je suis plutôt dans une position on va dire défensif mais toujours pas bien sûr à contre attaquer à lâcher les crocs j'ai donc décidé de régler ce problème du pion a7 car la menace dame a2 est toujours présente et j'ai joué cavalier b8 en fait ça repousse la tour a6 qui est bien sûr attaqué mais aussi ça va recycler le cavalier il est parfois nécessaire en fait comme dans la vie d'appliquer un tri sélectif de vos pièces et de les repositionner de repositionner vos pièces en difficulté on peut voir toute façon je vais faire un petit retour sur cavalier bd7 on voit bien que ce cavalier pour l'instant il avait peu d'avenir peu de cases où il pouvait vraiment aller je veux donc essayer de l'amener sur une case plus intéressante cavalier b8 donc les blancs recule tour a3 et je décide de jouer a5 essayant de me débarrasser de cette faiblesse a7 qui nécessitait beaucoup de pièces à sa défense jean marc joue cavalier e5 et en fait prend l'ex de l'avant poste alors un avant poste ici c'est ce cavalier il a du mal à être chassé par des pions donc il lorgne quand même sur le camp noir et il n'est pour l'instant pas attaquable pour ma part j'ai continué mon plan cavalier a6 je veux faire revivre mon cavalier en b4 et ici j'en marque a joué un coup qui peut sembler un peu bizarre en tout cas qui moi qui m'a surpris lors de cette partie peut-être une première imprécision il a joué c prend descente pourquoi je pense que ce coup est douteux bas premièrement en fait il vient d'éliminer ma faiblesse le pure descente alors certes pour l'instant il ya un pion d'avance mais va-t-il le conserver et ici il échange les dames sa dame avait quand même plus d'impact pour le moment que la mienne elle était plus active donc je pense qu'ici c'est quand même un coup douteux on peut dire alors c'est incroyable qu'un amateur puisse juger douteux un coup de grand maître mais je pense que j'en marque s'il nous regarde pourra confirmer la faiblesse de ce coup c'est donc échanger les dames fou prend c2 et j'ai joué cavalier b4 ici finalement je n'ai plus de faiblesse ma faiblesse en d5 a disparu j'ai des pièces qui commencent à être actives il ne me reste plus en fait qu'à les cordes les coordonnées à les harmoniser j'ai aussi quelque chose dont je vous avais parlé tout à l'heure au départ cette possibilité peut être un moment d'utiliser et de valoriser ma majorité à l'aile dame jean marc a donc décidé de prendre mon four g4 donc un coup qui peut paraître aussi logique puisque la position est ouverte et donc éliminer un fou contre un cavalier pourrait augmenter la valeur du fou c2 ici je n'ai pas le temps de jouer cavalier prend c2 car il ya un échec désagréable fourchette et donc moi avec les noirs j'aurais pu croire faire la fourchette en premier finalement c'est moi qui subit la fourchette le premier donc bien sûr sur cavalier projet 4 j'ai simplement repris la pièce en g4 et jean marc a joué fou f5 avec des idées bien sûr d'attaquer le cavalier en g4 mais aussi parfois de soutenir le pion de d5 dans son avancée alors ici je n'y avais pas pensé pendant la partie je l'ai vu en regardant un petit peu cette partie pour vous faire cette vidéo sachez qu'en général les commentaires sont faits en direct il n'y a rien de préparé je ne fais que regarder la partie deux trois fois pour m'en imprégner essayer de vous donner des idées en direct donc ici j'ai pensé peut-être qu'h5 pouvait être intéressant l'idée simplement c'est de protéger mon cavalier et par exemple en cas de pousser d6 et bien en fait je peux jouer cavalier h6 pour essayer d'attaquer ce fou et ce fou ne pourra plus soutenir l'avancée du pion en d7 peut-être c'était intéressant mais j'avoue que je n'y ai pas pensé pour ma part sur fou f5 j'ai décidé de remettre le cavalier en f6 pour bien sûr surveiller c'est pousser comme je vous le disais à l'instant les blancs poussent d6 pour éviter bien sûr la prise de ce pion et je décide de jouer tour d8 pour bien sûr essayer de récupérer ce pion ici j'en marque cinq roche au pion il joue donc cavalier c4 protégeant ce pion mais créant une menace sur le pion b6 ici peut-être j'aurais pu aussi essayer de défendre un peu ce pion en jouant par exemple tour ab8 mais comme je vous le disais en fait je suis un joueur dynamique qui n'aime pas trop diminuer l'activité de ces pièces et donc je me suis dit pourquoi ne pas chasser le défenseur du pion d6 Jean-Marc ici a joué et j'ai un t pour cavalier c6 il n'y a pas d'urgence en fait à prendre le pion d6 je préférais défendre en fait le pion a5 Jean-Marc continue l'offensive et joue donc d5 qui a cavalier d4 et Jean-Marc choisit de manger le pion a5 alors peut-être c'est un peu de précipitation pour les blancs car ici en fait le matériel va se liquider et je vais récupérer en fait le pion d6 tout en mettant la pression sur d4 alors au lieu de tour prend a5 peut-être d7 était préférable avec l'idée que si cavalier prend d7 fou prend d7 tour prend d7 tour prend a5 tour prend a5 tour prend a5 tour prend a5 et les blancs en fait ici ont toujours leur pion plus maintenant est-ce que c'est suffisant pour l'emporter j'ai des doutes et je pense que Jean-Marc également puisqu'il n'a pas choisi cette suite alors il a choisi tour prend a5 j'ai donc pris en a5 pris en a5 et tour prend d6 ici Jean-Marc a choisi de jouer fou d3 alors peut-être aussi une petite imprécision du grand maître et en fait ici il ne faut pas oublier que comme je vous le disais tout à l'heure cette open de fourmis est dure physiquement pour tous avec une journée à 3 rondes et voir en plus votre adversaire se lever régulièrement pour aller voir le match de foot et ne pas rester concentré à peut-être un peu déstabiliser le grand maître alors bien sûr je ne vous conseille pas lorsque vous affrontez un grand maître de jouer aussi détendu que je l'étais car bon déjà c'est peut-être pas très respectueux bon là c'était un ami je crois que Jean-Marc a compris au départ je pensais bien sûr qu'il était bien plus fort que moi et que j'avais très peu de chance et c'est la raison pour laquelle j'ai regardé ce match de foot plus que la partie j'avoue que c'est en y repensant c'est pas très respectueux de ma part et que je vous rassure depuis cette partie de 2002 je n'ai plus jamais joué un tournoi d'échec pendant une coupe du monde donc j'ai décidé de prendre en D5 donc de prendre un pion donc pour le moment maintenant en fait on retrouve l'égalité matérielle Jean-Marc joue cavalier F5 une dernière tentative pour essayer de me déstabiliser mais ici je commençais à croire dans ma position donc j'ai joué cavalier pour F5 fou pour F5 et cavalier C3 ici maintenant avec les noirs je n'ai plus de faiblesse plus de matériel en moins donc je commence à prendre espoir Jean-Marc joue fou G4 et je décide donc de jouer tour D2 donc souvent un coup aussi important bien sûr d'aller sur la deuxième rangée mais aussi de pouvoir venir parfois attaquer le pion B3 qui maintenant est une faiblesse car les blancs ont du mal à le défendre Jean-Marc contre-attaque sur le pion H6 et j'ai décidé donc de jouer tour B2 pour moi le pion B3 a plus de valeur que le pion H6 en plus ici il fallait faire attention si par exemple au lieu de tour B2 je jouais par exemple le coup Roi G7 pour défendre mon pion jouer un coup défensif l'adversaire ici Jean-Marc pourrait jouer fou H5 et préparer un contre-jeu désagréable sur le pion F7 car le temps que ma tour aille manger le pion B3 les blancs peuvent simplement jouer tour A7 et essayer de manger le pion F7 avec échec et le Roi Noir n'a pas beaucoup de cases donc ici je préfère troquer en fait ce pion H6 contre le pion B3 Jean-Marc a donc joué tour 3 H6 j'ai joué Roi G7 petit coup intermédiaire qui me permet de replacer mon Roi tout en attaquant la tour ici Jean-Marc a joué tour C6 j'ai joué tour 3 B3 et ici j'ai proposé nul alors à l'époque j'ai proposé nul pour plusieurs raisons alors la première raison en fait c'est que ici je pensais sincèrement que j'étais un peu mieux avec les Noirs alors vous allez me dire mais pourquoi quand tu es mieux tu ne joues pas il ne faut pas oublier en fait qu'ici j'affrontais Jean-Marc de Grave 2595 élo donc il y avait à peu près quand même 450 points d'écart entre nous et donc la nul contre un tel joueur était déjà un bon résultat bon j'avoue aussi qu'il y avait la fin du match et que je n'avais pas encore envie de jouer une heure cette position j'ai donc proposé nul à Jean-Marc qui s'est empressé d'accepter et on a finalement analysé cette partie et il n'était pas quand même évident pour les Noirs de valoriser ce petit plus ici bon par exemple il faut quand même faire attention pour les Noirs au pion F7 et parfois à l'infiltration d'une tour en C7 et soit du four H5 ou du four E6 donc au final en ayant revu cette partie ces derniers jours j'ai beaucoup moins de regrets qu'à l'époque alors une très belle partie contre un grand maître un bon résultat avec les Noirs ce qui montre en fait que parfois l'amateur en jouant détendu peut profiter de certaines occasions pour obtenir un résultat bien sûr ici Jean-Marc avec les Blancs a commis 2-3 imprécisions mais pas non plus des grosses catastrophes il n'a pas donné de pièces pas vraiment donné de pion et donc si on s'accroche avec les Noirs on a un bon espoir quand même de pouvoir faire un résultat donc voilà j'espère que cette nouvelle partie amateur contretitrée vous a plu la semaine prochaine je vous parlerai d'une partie jouée contre Jean-Pierre Leroux un très bon ami aussi un grand maître très très fort qui fait partie je pense également comme Jean-Marc des 10 meilleurs joueurs français je vous dis bien sûr à bientôt prenez soin de vous j'espère que ces parties vous plaisent toujours autant que vous prenez beaucoup de plaisir à suivre ces parties à retenir des principes importants n'hésitez pas à commenter, à liker, à critiquer même si vous le désirez à vous abonner à la chaîne YouTube Coach John Capon pour avoir les notifications des futures vidéos voilà je vous dis à très bientôt ne zappez pas au revoir